Dans cet hôtel de la côte est, le taux de remplissage atteint difficilement les 40%. Depuis le reconfinement du mois d'août, la clientèle métropolitaine est en chute libre. Les touristes nord-américains sont majoritaires grâce au maintien des liaisons aériennes avec les villes de Los Angeles et San Francisco. Pour Suzy, responsable du service petit déjeuner de l'établissement, l'essentiel est préservé. La plupart des touristes viennent vraiment des Etats-Unis. Ce sont des Américains qui viennent. L'important c'est que vous soyez toujours ouvert ? C'est le plus important, c'est garder notre emploi et sauvegarder l'emploi. Et ça, on peut être que chien de ça. Un optimisme partagé par Christophe Guardia, le directeur, et ce malgré l'arrêt des croisières. En effet, ce secteur représente plus de trois quarts de la clientèle des hébergements terrestres marchands, hôtels, pensions de famille, résidences de tourisme ou encore location de vacances. Depuis 18 mois, on a vu tellement de choses que le moral, on le garde. De toute façon, il faut qu'on reste positif. Enfin, on attend des jours meilleurs, on s'adapte au fur et à mesure que la situation évolue. Mais on est toujours présent et toujours prêt à accueillir nos clients. Aux îles sous le vent, les restrictions sanitaires ont eu les mêmes effets sur les hôtels de Boura-Boura. Baisse importante de la clientèle européenne, maintien du marché nord-américain. Mais ce qui préoccupe les hôteliers, c'est le manque de visibilité pour 2022. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réservation nouvelle qui arrive. Ce qui est dans les livres reste dans les livres. Peut-être que sur la fin de l'année, on aura un petit peu de pick-up de réservation des Etats-Unis. Ce qui est surtout préoccupant, c'est l'année prochaine, 2022. Le contexte actuel est assez instable. On ne sait pas comment va évoluer la crise sanitaire dans les mois à venir. Et c'est ça qui est très préoccupant. Depuis la réouverture des frontières en mai dernier, les arrivées touristiques s'accélèrent chaque mois pour atteindre en juillet 14 000 touristes. Cependant, avec le reconfinement, la mécanique s'est enrayée. Nos deux marchés principaux sont évidemment le marché américain et le marché français. Pour l'instant, puisque le marché asiatique est complètement fermé. Il n'y a plus de vol. Ceci dit, comme je le disais, le taux de vaccination est de plus en plus élevé aux Etats-Unis et en métropole et en Europe d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un regain de tourisme dans ces pays. Et il faut espérer que dans les mois qui viennent, il n'y ait pas de nouveaux variants qui puissent freiner ce rebond du tourisme. L'année dernière, la Polynésie française a enregistré une baisse de 67% d'arrivées touristiques. Le tourisme qui est la principale ressource de notre fénouin. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.